Sous-titrage ST' 501 Évanguie du temps de la fin avec Pasteur André Mouéchi Bien-aimé du Seigneur dans le monde et à travers les Congos, que la paix, la miséricorde et la grâce vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ notre Sauveur. Le Seigneur Jésus-Christ dont je suis serviteur m'a confié un message sur « Heureux celui à qui le péché est pardonné ». Mais bien avant d'écouter ce message, je vous invite à faire avec moi une courte prière. L'Éternel, le grand Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel de la terre, nous venons en ta présence en ce jour pour écouter ce message sur le pardon de péché et comment nos péchés sont-ils pardonnés pour que nous puissions avoir accès auprès de toi et que nos âmes soient sauvées. Seigneur, donnes-nous l'intelligence de comprendre ce message. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Ce message se trouve dans le livre de Psaume au chapitre 32, du verset 1 au verset 6. « Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tué, mes eaux s'est consumée. J'ai gémissé toute la journée, car nuit et jour ta main s'apaisantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. J'ai t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Qu'ainsi tout homme pieux t'est pris au temps convenable. Si des grandes eaux débordent, ils ne l'atteindront nullement. Bien aimé, dit Seigneur, comme nous venons de lire sur le pardon de péché. D'abord, le péché, c'est quoi ? Le péché, la Bible nous enseigne que c'est la transgression de la loi de Dieu, ou la désobéissance au commandement de Dieu. A cause du péché, nous sommes séparés de Dieu. C'est pourquoi, souvenez-vous, dans les livres d'Esaïe, au chapitre 59, là, le prophète dit que la main de Dieu n'est pas trop courte pour nous sauver, ni son oreille dure pour nous écouter. Mais c'est plutôt nos crimes qui mettent la séparation entre Dieu et nous. Ce sont nos péchés qui empêchent Dieu de nous écouter. La plupart des gens voudraient que leurs prières soient exaucées. La plupart des gens de nos jours prient, veulent que Dieu réponde à leurs prières. Et oui, mais il y a un préalable. Il faut que nos péchés soient pardonnés. Car s'il n'y a pas de pardon de péché, il n'y a pas de salut, il n'y a pas de communion entre Dieu et nous. Et pour que nos péchés soient pardonnés, il y a tout un processus que nous devons suivre pour venir à Dieu. C'est pour cela, le roi David avait compris cela. Que quand il se taisait, ou quand il cachait ses péchés, ses péchés ne pouvaient pas être pardonnés. Parce que la plupart des gens cachent leurs péchés. Ils ne veulent pas les confesser. Ils ne veulent pas avouer leurs forfaits. Et David dit, « Quand j'avais décidé de me taire, c'est alors que la main de Dieu s'apaisantissait sur moi et que mes os s'est consumée au-dedans de moi. Je me sentais languir. Et oui, quand quelqu'un croule sous le poids des péchés non confessés, il n'a pas la paix du cœur. Il est tourmenté. Il sent une sorte de fatigue permanente. et son cœur brûle au-dedans de lui à chaque instant. Parfois, il cherche des plaisirs ou à se faire plaisir avec des boissons alcooliques, avec des plaisirs du monde. Mais à chaque fois, il revient toujours insatisfait parce qu'au-dedans de lui, il n'y a pas de véritable paix. C'est ainsi que David décida que j'avouerai mes transgressions à l'éternel. Il prit la décision de confesser. Et quand il avait pris la décision de confesser, Dieu avait effacé la peine de son péché. Oui, parce que pour tout péché que nous commettons, il y a toujours une peine que nous devons endurer. Et quand Dieu avait effacé cette peine, David alors se sentit heureux dans son cœur. C'est alors que Dieu lui donna la paix du cœur. Cette paix que l'on peut gagner par l'argent, ni par les biens du monde. Seulement Dieu qui donne à l'homme dont les péchés sont pardonnés. Bien-aimé, dit Seigneur. C'est alors que David comprit par le Saint-Esprit que tout celui qui prie doit agir de cette façon au temps convenable. Même si les grandes eaux débordent, ils ne l'attiendront jamais. Les grandes eaux, c'est quoi ? Ce sont des tribulations comme le corona, qui est une pandémie. C'est l'une des grandes eaux. Eh oui, bien-aimée, dit Seigneur. Et le temps convenable, c'est quel temps ? C'est quand Dieu nous tend la main. C'est quand Dieu est plus près de nous. Souvenez-vous dans le livre des Proverbes. Là, Dieu dit « Puisque je tends ma main et que vous ne prenez point garde, puisque j'appelle et que vous n'écoutez pas, moi aussi je rirai quand le malheur se saisira de vous. » Bien-aimé, dit Seigneur. Nous devons savoir que chaque personne est appelée à confesser ses péchés devant le Seigneur. Et le Seigneur est esprit. C'est pour cela, Dieu, pour pardonner aux hommes leurs péchés ou pour que les saluts qu'il avait envoyés pour les hommes soient accessibles à tous. Il avait envoyé Jean le Baptiste ayant le Saint-Esprit depuis le sein de sa mère pour faire confesser le péché, le péché des hommes. Et là, il est écrit que Jean parut et il prêcha le baptême de répentance pour le pardon de péché ou pour la rémission de péché. Et il est écrit que tous les habitants de Judée et de Jérusalem allaient auprès de lui pour confesser leurs péchés. Pourquoi ? Parce que lui, c'est l'avait le Saint-Esprit en ce moment-là. Bien-aimé, il dit Seigneur, mais de nos jours, beaucoup ont confessé leurs péchés devant les prétendus prophètes envoyés de Dieu, devant les prétendus apôtres de la nation envoyés par Dieu. Mais qu'est-ce qu'ils ont senti ou ils ont ressenti après leur confession ? Toujours ce manque de paix, cette carence de satisfaction et ce cœur lancinant. Pourquoi cela ? Tout simplement parce que les gens parfois devant lesquels nous confessons nos péchés n'ont pas le Saint-Esprit. Parce que ce pouvoir de pardon de péché, Dieu l'a donné à ceux qu'il a établi dans ce ministère. Souvenez-vous de Jésus-Christ une fois ressuscité, apparaissant à ses disciples leur disant ou d'abord il avait soufflé sur eux leur disant recevez le Saint-Esprit ceux à qui vous allez pardonner le péché leur seront pardonnés et ceux à qui vous le retiendrez leur seront retenus. Ce pouvoir de pardon de péché, Jésus l'a accordé à ses disciples à qui il a donné le Saint-Esprit. Si quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit, il ne peut pas prier pour vous pour que Dieu vous pardonne. Jésus qui est lui-même pardonné les péchés parce que lui étant Dieu, il connaissait les péchés des hommes. C'est pourquoi chaque fois il disait aux gens tes péchés te sont pardonnés, va en paix, tes péchés te sont pardonnés, va en paix. C'est ainsi qu'il a dit à cette femme qui était venue dans la maison d'un certain pharisien nommé Simon, cette femme qui avait pleuré au pied et dit Seigneur, Jésus voyant qu'elle pleurait beaucoup lui dit tes péchés te sont pardonnés, ma fille va en paix. Oui, le Seigneur accordait la paix, pourquoi ? Parce qu'il pardonnait le péché. Mais nous qu'il a établi, nous n'avons qu'une seule possibilité de pardonner, c'est quand nous avons écouté la confession parce que nous ne sommes pas des dieux. Mais beaucoup de gens de nos jours ne confessent pas le péché ou dans les églises on n'enseigne pas aux gens à confesser leur péché. On leur dit tout simplement ça y est vous avez la foi, ça suffit, nous prions pour vous. Partout on vous dit que la confession du péché est inutile, faites très attention, c'est le serpent l'aimanteur qui est en cet endroit parce qu'on ne peut pas obtenir le salut qui vient de Dieu sans passer par la confession du péché. C'est pourquoi Jésus disait dans Luc 7 que les scribes et les pharisiens en rejetant le baptême des gens ont rendu nul à leur regard le dessein de Dieu quand nous rejetons la confession quand nous disons on ne peut pas confesser devant les hommes que Dieu a établis il ne sera impossible d'entrer en communion avec le Seigneur pour que nos péchés soient pardonnés. Il y en a qui disent Jésus a dit enfermez-vous dans une chambre pour que vous puissiez prier votre père est là oui il est là mais il a dit à ses disciples à ceux qui avaient déjà confessé leurs péchés il n'avait pas dit aux païens à ceux dont le péché n'avait jamais été confessé c'est pour cela quand vous lisez dans les livres des actes des apôtres au chapitre 19 là il est écrit clairement que tous ceux qui avaient cru à Éphèse chez les païens bien entendu venaient confesser leurs péchés et déclarer ce qu'ils avaient fait vous voyez bien aimé que ce n'est pas la confession des péchés que Dieu a toujours accordé le salut aux hommes et qu'il a renoué sa communion avec les hommes et c'est pourquoi l'apôtre Jean lui-même dans 1 Jean chapitre 1 il dit si nous confessons nos péchés Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité mais la plupart des gens de nos jours ils pensent que la confession des péchés est inutile il y en a même qui enseignent dans les églises que ça ne sert à rien de confesser bien aimé faites très attention nous sommes le temps précédant la fin du monde et le règne de Christ est en train de commencer sur la terre ce règne c'est un règne de justice où ceux qui vont y entrer sont ceux qui ont confessé leur péché et qui ont revêtu le Saint-Esprit ceux-là auront pas à ce règne que le Seigneur est en train maintenant d'établir sur la terre bien aimé dit Seigneur ce qu'il faut savoir est que nous devons respecter ce qui nous a été enseigné dans les livres de Proverbes au chapitre 28 verset 13 que celui qui cache ses transgressions ne prospère point tandis que celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde et oui Dieu nous a donné le salut et ce salut passe par le pardon du péché et pour que le péché soit pardonné il faut le confesser mais là où il y a un blocage c'est quoi c'est quand parfois on se retrouve devant un prétendu serviteur de Dieu alors qu'il n'en est pas un parce que Jésus Christ nous a prévenu qu'il y aura des faux Christ et qu'il y aura aussi des faux prophètes comment savoir qu'on est devant un faux prophète c'est quand ce que nous confessons se retrouve partout ailleurs propagé dans nos quartiers ou dans nos familles parce qu'un vrai serviteur de Dieu ne répondra jamais ou ne divulguera jamais le secret confessionnel bien aimé il est grand temps que chacun prenne le courage et sache que sans une véritable repentance sincère en ayant confessé ses péchés devant quelqu'un de sûrement été par Dieu il n'y a point de salut pourquoi parce que Dieu est venu pour ôter les péchés parmi les hommes et ces péchés là sont ôtés quand nous les confessons devant un véritable serviteur de Dieu il est maintenant reconnu universellement que le Seigneur est venu pour ôter les péchés parmi les hommes sur la terre et nous de même nous devons imiter ce qui nous ont précédé sur cette terre à savoir confesser nos péchés quel que soit ce que nous sommes même si nous sommes élevés en dignité nous ne devons pas refuser de confesser nos péchés en disant parce que je suis tel je ne peux pas confesser mes péchés tout homme est appelé à s'humilier devant Dieu pour recevoir le salut qui vient de Dieu par le pardon des péchés et une fois qu'on nous a confessé on y trouve la paix la sérénité et la joie du coeur pourquoi ? parce que nous serons heureux comme il est écrit heureux sont ceux dont les iniquités sont pardonnées heureux sont ceux dont les péchés sont couverts merci que Dieu vous bénisse Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501